Ami d'Azinat bonjour au relais de poche avec une nouvelle chronique sur un essai un essai d'une personne que je suis depuis longtemps et que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour un sujet particulier sur les OGM qui s'appelle Marie Monique Robin et qui avait fait un film le monde suivant selon Monsanto dont elle a tiré un livre derrière et il y en avait eu un second le round up face à ses juges et donc là elle nous sort un troisième livre et là elle l'a fait à l'envers parce que le confinement n'y a pas permis de faire le film et elle a fait donc le livre et va sortir le film dans la suite de ce livre qui s'appelle la fabrique des pandémies la fabrique des pandémies c'est je trouvais ce livre salutaire pour analyser les origines de la de la pandémie et comme elle l'étudie permet justement de voir de voir plus loin que juste cette pandémie là alors ne vous attendez pas à trouver dans ce livre qui du laboratoire de Wuhan ou du pangolin est la cause première de cette pandémie mais on verra que c'est à travers son écrit que ce sont c'est la concentration animale la déforestation et la et les conditions de la productivité à travers le monde qui sont en fait l'émergence de cette pandémie et les pandémies qui arrivent Marie Monique nous décortique la rationalisation du travail dans le monde animal et par ricochet la rationalisation de la de la production végétale à destination de ces concentrations et en fait le fait que la perte de biodiversité à travers le monde est un facteur aggravant des pandémies de manière limpide et argumentée elle nous démontre que la perte de compétences agricoles et donc du savoir-faire paysan au profit des grandes structures financières de l'agro-industrie met en danger l'ensemble de la planète c'est c'est un livre sur un constat flagrant qui permet justement de bien saisir ce contenu mais c'est aussi un livre qui qui donne les pistes de recherche qu'on doit avoir c'est à dire que on n'est pas aujourd'hui toutes les études sont faites pour savoir d'où vient la pandémie mais il n'y a aucune étude ou très peu d'argent de mis sur les origines de cette pandémie et comment remédier justement cette pandémie en arrêtant l'aggravation de la dégradation écologique que l'on a pour pouvoir éviter à nouveau ce genre de problème le sous titre à lui même c'est le résumé de son livre puisque c'est préserver la biodiversité un impératif pour la santé planétaire et effectivement son livre tourne autour de ça et sur le sur le constat et les conséquences que notre mode de vie va attirer de toute manière les pandémies alors l'idée est pour moi essentielle ce livre parce qu'il a ils donnent des pistes pour revenir en arrière et pour arrêter après faudra-t-il que que nos élites acceptent ce genre de propos et qu'on puisse aller vers un monde meilleur en mettant en pratique tout ce qui est nécessaire voilà je vous recommande vraiment la lecture de ce livre qui est qui est salutaire à la période actuelle on on on